bonjour et bienvenue dans notre leçon pour computer science alors aujourd'hui on va regarder sur programming construct et notamment il y en a trois types de programming construct sequence selection et iteration alors programming construct sequence sequence c'est quoi c'est line by line ça veut dire un après l'autre ligne par ligne ok et selection c'est select to execute a set of code based on a condition alors normalement nous avons plusieurs sets of codes nous avons différents codes et nous pouvons choisir lesquels sets pour exécuter basé l'eau en condition normalement c'est un bouillon condition et ne peut regarder ça qu'on nous fait le if and else statement d'accord et puis troisième c'est iteration alors iteration c'est exécuter cette oeuvre que de répéter dit alors il y en a un set of code et les poux répète ça cette oeuvre code là répétitivement d'accord et ça aussi nous appelait ça loop soit looping d'accord iteration looping répétition alors tout cela veut dire la même chose alors sequencing sequence alors c'est quand ça veut dire quoi on va dire si le code is exécuté one after the other that is in a sequence alors l'exemple qui nous est déjà regardé auparavant est un programme que nous ajoutons deux chiffres et puis nous display le total alors nous trouvez qui ben line of code ben ligne de code là dit en après l'état en séquence ça veut dire comment nous terminer nous terminer l'exécution de cette ligne là nous allons le prochain et ainsi de suite alors lié en séquence d'exécuter line by line one after the other alors ça c'est un exemple de sequencing très simple deuxième maintenant on a selection alors selection veut dire quoi c'est select to execute et set of code based on a condition alors sinon que dans un flowchart là un code ici là et nous trouvez qui nous en a deux sets of code un c'est ici avec un c'est ici c'est même qu'il nous peut dire un set of code ça c'est un set of code et dans nous sudoku nous trouvez qui nous a deux set of code l'exemple et c'est utiliser le pen afin de montrer ce voilà alors premier set of code c'est ici ça c'est un set c'est un set of code et ça l'est déterminé par le if statement de donner est juste et de mettre cela et puis il y en a une condition qui ici ça c'est le condition c'est même qu'il nous a dit select to execute et set of code ça veut dire entre ça dès là entre set one et set two et pas pour exécuter tous les deux dit pour exécuter seulement un set soit set one ou soit set two et de baser sur sa condition qu'il y en a ici là d'accord là alors ça c'est sélection alors basé l'eau sa condition qu'il y en a ici là alors il peut exécuter un dans un de sept là alors par exemple fait qu'on va dire la personne utilisateur qui met 60 d'accord là est-ce que 60 plus grand qui 50 oui alors salut tout si sa conditionnalité ou alors le premier set qui peut exécuter à l'eau de plus les postes et ça c'est l'alipa pour être exécuté et d'éprouver nos prochains là alors quand que d'app exécuter les parcours exécuté en séquence à la source la vignette pour évident pour évident pour évident non il peut exécuter ça alors ça c'est le condition ici et c'est même qui dans le flotteur du service à le décision box qui nous servit pour mettre ma condition alors qu'on ne trouve quand il ya un décision en un décision un diamond l'appeler ça alors nous connaît qu'il nous c'est de la série de sélection et bon dépendant ni peut-être car c'est vite et il est régional qu'il est pour garder après mais là nous trouvait qui si nous bc de l'if c'était mettre alors au point à deux ou plusieurs sets of good et là là nous vous sélecter en celle là-dedans pour exécuter de continuer alors ça c'est un deuxième exemple que nous peut montrer sélection et bon ici nous trouvait qui dans un 7e que nous nous avons plusieurs la ligne nous avons plusieurs la ligne nous avons même un gros code même ici alors d'accord alors il n'est pas nécessairement qui paraît comme l'exemple précédent nous t'en a un seul la ligne et un seul la ligne non mais nous sommes capables et nous avons plusieurs la ligne alors ça en ce code que nous pouvons dire input age if age is greater than 18 then I'll put adult you have more freedom et si age tu moins ce qui est 18 alors tu peux exécuter cette partie là alors il y a output child you have limited freedom un exemple très simple et puis aussi nous y en a le nested selection nested ça veut dire quoi c'est que dans un if statement nous y en a un autre if statement d'accord là il y en a un don du if statement alors si nous mettons ça sur le code là nous essayons évaluer qui ça sur le code à lui faire faire begin commencer avec begin avec le n là ok input mark alors on lui peut faire input le variable c'est mark if mark is greater than 80 then output distinction and put excellent alors si mark mark là si c'est un variable là là dans il n'est valeur qui pique donc 80 alors le display distinction est excellent else à se trouver qui là nous y en a un bloc et dans un bloc là le premier bloc c'est ici bloc if ici nous n'en a un deuxième bloc un deuxième set of code et trois jeunes n'en a un troisième set of code qui ici d'accord là et nous trouver qui dans un bloc là nous n'en a un est ce qui nous dit le nested if nested c'est veut dire qui sa if statement là dit à l'intérieur de sa if statement là d'accord là même s'il est dans le parti else alors if mark is greater than 60 then output credit output good work le n if et ça lui match avec ça qui ici là là ça lui match avec ça d'accord là et puis nous n'en a un deuxième else if le else if mark is greater than 40 then output pause output satisfactory et le n if ça le n if là il peut ici là d'accord là n if et ça n if là c'est pour le premier if qui nous y en a ici là alors ça if là il peut terminer ici c'est un if là il peut terminer ici et c'est un if là qui termine ici d'accord là et nous trouver qui le couleur ici est en vert ça veut dire ça c'est un set of code ça c'est un autre set of code et ça c'est un autre set of code alors baser le sa condition là pour guéter lequel set of code pour exécute alors c'est un qui nous appelle le nested if alors nous n'en a un nested if ici et aussi nous n'en nested if qui est ici alors pour résumer alors aujourd'hui nous faisons une gate man programming construct alors nous n'en a trois types de programming constructs sequencing selection et iteration alors sequencing les exécute man code en après l'autre voilà exemple ici one after the other selection alors les sélecter lesquels set of code pour exécuter baser l'eau en conditions il peut exécuter un et il peut exécuter les autres il peut aussi nous finir le nested if statement que nous n'en a une if statement dans l'autre if statement d'accord alors nous c'est que ça c'est un jeu vous n'est fait de mettre le moque de 75 par exemple alors quand pour un an pour une if moque is greater than 80 est-ce qu'il 75 plus grand qui 80 non alors il n'est pas pour exécuter ça il peut venir dans le s sa section là ici if moque is greater than 60 est-ce qu'il 75 plus grand qui 60 oui then output credit output good good work and if et les petits éminés ici vous venez ici alors ici le display point a credit et good work d'accord alors c'était pour aujourd'hui et prochaine fois nous vous regardons le iteration merci et au revoir